Alors bonjour à tous, moi c'est Inspirance Girls et Suga, vous êtes sur BlogExpanel donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, je vais parler des messages que Suga a pu véhiculer depuis qu'il fait partie des BTS en 2013. Donc cette vidéo là, je l'ai fait pour l'anniversaire de Suga parce que maintenant chaque année je vais faire une vidéo pour l'anniversaire de Suga donc si vous l'avez pas compris, Suga c'est mon intime biase et je le porte vraiment dans mon coeur. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je suis vraiment très très active et je poste rigueurment du contenu donc sans plus tarder je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors avant de rentrer dans le vif du GGG, d'abord on va parler un peu de BTS parce que BTS eux aussi ont donné vraiment plein de messages de sagesse depuis 2013 et plus particulièrement quand ils ont fait leur campagne Love Myself qui existe toujours. Ils ont un compte Instagram, ça j'en suis sûre. Après Twitter je sais pas s'ils ont un compte Twitter par rapport à la campagne Love Myself et puis souvent les messages de sagesse par rapport à la campagne Love Myself et aussi par rapport à l'UNICEF parce que franchement la campagne à l'UNICEF c'est vraiment le meilleur discours qu'ils ont pu donner c'est par rapport aux enfants du monde entier. Donc aussi vous pouvez retrouver le discours sur YouTube mais particulièrement aussi si vous préférez le trouver genre en français, enfin sous titré en français, il y a franchement des chaînes YouTube qui taffent de dingue sur les vidéos des BTS qui les font, qui les sous titrent franchement les fanbase françaises franchement faut les remercier parce que sans ces fanbase, sans ces fanbase françaises on ne comprendrait pas ce que les BTS nous racontent vu qu'on ne parle pas tous coréen, on n'apprend pas tous le coréen. Moi je connais que les quelques mots de base mais c'est tout. Sugar il a donné vraiment des messages inspirants aux fans, à ceux qui n'ont pas de rêve et pour finir qu'il faut aussi affronter sa part d'ombre dans la vie. Après Sugar n'a pas donné que des messages inspirants, positifs, des messages pour on va dire aider les amis et les gens dans le monde entier et inspirer les gens dans le monde entier. Sugar a aussi donné des conseils. Il a donné des conseils à des étudiants qui passaient un test parce que soi-disant ce test là ça ferait que c'est ta réussite dans la vie. Genre si tu l'as raté, bah en fait tu serais un moins rien et tu pourrais rien faire genre en Corée ou dans des pays asiatiques. Voilà, pas forcément que des coréens. Il a aussi donné des conseils à ceux qui suivaient un régime et avis des BTS. Pour finir, Sugar donne aussi son opinion sur la récession. Maintenant je vais vous lire un peu tous les messages que Sugar a pu dire. Le premier message que je vais vous dire de Sugar, c'est le message inspirant qu'il a laissé aux fans. Donc la question qui a été posée, c'est quel message voulez-vous transmettre via BT21 et Sugar a déclaré ? J'espère que ces gamins ordinaires, entre parenthèses BT21, avec leurs propres problèmes et défauts pourront montrer aux gens comment ils deviennent des stars et peuvent changer le monde et répandre l'amour. Ce ne sont pas les super héros ou ces personnes exemplaires qui changent le monde, mais plutôt les ordinaires qui réussissent et changent le monde. Et j'espère que ces gars, entre parenthèses BT21, pourront en témoigner. Maintenant je vais vous parler du deuxième message et c'est le message que Sugar a lissé pour l'album Map of the Soul 7. C'était pendant une interview avec un monsieur que je ne connais pas, voilà. Et je vais vous dire ce que Sugar a dit durant cette interview. Quand on leur a demandé quel était le message véhiculé par l'album, Sugar a répondu. C'est l'un des principaux messages qui pénètre l'album dans sa globalité et qu'il faut affronter sa propre pardon, mais résister à se laisser submerger dans ses profondeurs. Vous devez y faire face et aller de l'avant a-t-il poursuivi. Et c'est ça, ce deuxième message. C'est un message que Sugar a adressé aux étudiants sur le point de passer au CSAT. Je vais vous dire ce que c'est, le CSAT. Donc le CSAT Scholastic Ability Test, également connu sous le nom de Sonung, je ne sais pas si je prononce bien, est considéré comme un gros problème en Corée et beaucoup disent que cela détermine la vie d'une personne. Cependant Sugar pense que ce test fait simplement partie de la vie de quelqu'un et n'est pas quelque chose qui détermine tout dans la vie. Sugar conseille aux élèves de ne pas se sentir découragés s'ils n'obtiennent pas un bon score. Le quatrième message, c'est le message que Sugar a adressé à ceux qui sont en train de faire un régime, qui sont en train de suivre un régime. Il dit ça aux fans. Il a dit, il y a des gens qui suivent un régime en ce moment, mais je ne veux pas que vous perdiez du poids. Je suis meilleur maintenant. Pensez à un gramme d'entre vous qui disparaissent dans le monde. Je ne pourrai pas vivre. Veuillez rester tels que vous êtes. Et Sugar, il a tout ça publié sur le compte Twitter des BTS. Mais je ne sais pas en quelle année, mais il l'a publié sur Twitter. Maintenant, je vais parler du bon conseil que Sugar a donné à V des BTS. Parce que Sugar, il a donné un message réconfortant à V parce que V, à cette période-là, il devait vraiment certainement beaucoup travailler. Il a vraiment travaillé dur. Sugar a dit, je pense que tu as tellement grandi. Je sais pertinemment que vous avez fait de votre mieux et que vous avez fait de votre mieux. Wesh ! Je ne sais pas pourquoi tu dis ça. Et c'était ça son fameux message. Que vous avez fait de votre mieux et que vous avez fait de votre mieux. Ok, ok, ok. Mais je ne pense pas que tu ressens la même chose taille le vrai nom de vie. J'ai peur que vous vous contrariez sur vos défauts et que vous les transformiez en vos faiblesses. Il n'est pas nécessaire de s'attarder sur les erreurs commises dans le passé. Il n'y a rien de mal à te faire, Sugar. Maintenant, je vais parler de l'opinion de Sugar sur la récession. Il y a récession et récession. Alors, pourquoi Sugar est en arrivée à parler de la récession ? Mais ce n'est pas la même récession. Ce n'est pas la récession de famine. Parce qu'ils ont été dans une émission. Je crois que c'est une émission radio qui se fait à la radio. Et il y a eu une question qui a été posée aux membres de BTS en général. Et on leur a demandé s'ils connaissaient la crise. Et Sugar a y répondu. Les gens considèrent que la récession est une mauvaise chose. Mais je pense personnellement que c'est un moment où vous pouvez vous améliorer. C'est un moment où vous pouvez réfléchir à votre propre confiance. Et pour finir, là c'est vraiment la fin. C'est le message à ceux qui n'ont pas de rêve. Parce qu'on pense souvent dans la vie qu'il faut un rêve, qu'il faut avoir une idée de plus tard de la vie. D'un truc qu'on voudrait réaliser. Mais Sugar, lui, il ne voit pas ça comme ça. Donc Sugar a dit. Ceux qui n'ont pas de rêve, ça va, ça va. Si tu n'as pas de rêve, il faut juste être heureux. Et Sugar a publié ça sur Twitter. Et là, c'est un truc, c'est un tweet d'une personne. Elle s'y parait, elle a été publiée le 27 janvier 2018. Ou est-ce que la personne a retrité ça ce jour-là ? Et c'était tout pour les messages vraiment inspirants. Parce que franchement, je voulais vraiment faire ce type de vidéo, ce genre de vidéo. Parce que je sais que Sugar, il dit vraiment... Je sais qu'il y avait un autre truc, un message que je trouvais qu'il avait dit. Une fois, peut-être dans un concert ou je ne sais pas quoi. Mais j'avais trouvé ça un article, peut-être pendant le tout premier confinement. Ça date. Et puis il y avait le message des BTS21 que j'avais vu. Et je me suis dit, waouh, ce message. Je me suis dit, c'est vraiment un bon message. Et je me suis dit, ok, faudrait que je vous fasse une vidéo comme ça. Et tous les ans, je vous ferai une vidéo en rapport avec Sugar des BTS. Donc peut-être qu'il y aura une partie 2 sur ça, dans plusieurs années. Avec vraiment encore beaucoup de messages. Et voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Et n'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous avez déjà eu connaissance de certains messages que Sugar a pu véhiculer. Dites-le moi dans les commentaires. Ou si vous en connaissez d'autres. Avec d'autres, il y a un article. Ça serait genre super cool comme ça. Je peux déjà travailler sur une future partie 2, peut-être. Voilà. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. A la partager sur les réseaux sociaux. A vous abonner à la chaîne en actuellement la cloche des notifications. Donc on se retrouve samedi prochain pour une prochaine vidéo. Et je vous fais d'énormes bisous. Et jusqu'au arc-en-ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada